Musique de générique C'est impressionnant, tous les gens motivés qui ont répondu présents à cette première vidéo Et vraiment ça m'a fait plaisir et ça fait plaisir à tout le staff Et donc merci du fond du coeur Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette première partie je tiens à que vous la regardiez Puisque c'est un petit peu la suite de l'histoire aujourd'hui Donc cliquez sur votre écran, regardez là et revenez juste après l'avoir fini Et donc pour ceux qui l'ont déjà vu on est parti déjà au niveau gameplay Et bien c'est un gameplay de Darkly, merci à toi Puisqu'il me fallait un gameplay sur Ghost, après BO2 vous comprendrez Et bien nous sommes en domination sur Sovereign Il va faire un très bon score en fin de vidéo en fait Enfin en fin de partie puisque le deuxième site va être beaucoup plus fructueux on va dire Que le premier mais en tout cas merci à toi Et toutes les infos, toutes ces infos seront dans la description Donc les amis on va commencer tout de suite par rapport à les sniping Donc aujourd'hui qu'est-ce que c'est ? Alors déjà c'est présent sur trois réseaux sociaux Puisque je compte un petit peu Youtube comme tel Puisque c'est un moyen de communication Même si c'est pas vraiment une définition de réseau social En gros on a Youtube où on est 50 000 bientôt c'est énorme On a Facebook, Electronic Sniping où vous êtes aussi nombreux Et là en fait c'est là où on représente un petit peu les posts entiers Là où par exemple il y aura plus d'informations sur Twitter On va poster tout par tweet les étapes d'une chose Et bien il y aura un post global pour résumer un petit peu les informations de la journée Ou du week-end par rapport à la sphère e-sniping Donc il y a le Twitter e-sniping home Tous les liens sont dans la description bien sûr Et bien bien sûr là comme je vous l'ai dit On est un petit peu plus actifs Puisque déjà vous êtes beaucoup plus nombreux sur Twitter Et que nous même le staff on a tous notre compte Twitter On est tous en train de tweeter des choses Et bien sûr du coup on réagit beaucoup plus à e-sniping Voilà donc on poste plus de choses sur e-sniping Mais comme je vous l'ai dit tout est résumé sur le Facebook Et après moi je serai là pour bien sûr divulguer les choses sur Youtube Pour ceux qui n'ont pas les réseaux Mais comme je vous l'ai dit essayer de suivre les choses comme ça sur les réseaux sociaux Je pense que maintenant tout le monde à Facebook ou Twitter Peut-être pas hein Peut-être qu'il y en a qui vont me contredire Enfin bref Passons au vif du sujet donc Le staff je vais tous les citer Merci pour toutes vos candidatures spontanées On en a reçu énormément Mais malheureusement on ne cherche personne On a tout ce qu'il faut où il faut j'ai envie de dire Et donc je vais citer tout le monde Tout le monde a son rôle particulier Je ne vais pas citer le rôle parce que ça ferait vraiment trop long J'espère que cette vidéo ne va pas durer trop longtemps Pour ne pas vous perdre en cours de route Et donc alors je vais citer les gens J'espère n'en oublier personne Je peux te faire prévenir si j'ai oublié quelqu'un je suis désolé Et surtout je ne veux Enfin je ne mets pas d'importance là Je vais citer les noms dans un sens aléatoire Pour pas que les gens commencent à spéculer des choses Alors on a Alpha, Tremix, Scream, Dirtylex, Koa, Magnum, Fusa, Irafal, Fix Et bien sûr moi-même Donc moi-même je me présente Je serai donc votre Youtube Manager Comment on appelle ça ? Je déteste moi en gros je fais les vidéos Youtube Et je suis bien sûr commentateur Donc pour les chômages etc. Qu'il y aura au fil des années Au fil des années, au fil de la saison Du moins pour le moment Et donc voilà pour le staff Et on a aussi des partenaires On a pas mal de partenaires Et c'est grâce à eux que la compétition vit C'est grâce à eux qu'on aura des lots et des moyens Pour vous faire des gros tournois Avec du cash prize et des lots à gagner Et aussi c'est grâce à eux que notre visibilité augmente De saison en saison Alors pour les citer Bien sûr dans un autre aléatoire aussi Scuff Gaming, Elgato, Allo Paradise, Glory4Gamer, Wicos, EGL Et Digital Online Je finis par eux tout simplement Parce qu'ils sont en train de faire quelque chose Qu'on m'a pas mal posé la question Et en effet Digital Online sont en train de bosser Sur notre site internet les amis Il sera bientôt disponible Mais le problème c'est que je l'ai appris il y a quelques heures Il sera pas disponible pour Advance Warfare Voilà gros problème Ils ont eu un problème Le codeur, enfin quelqu'un de Digital Online A eu des problèmes dans la vie IRL On va dire Et donc malheureusement ça arrive J'espère que ça se réglera au plus vite pour lui Et donc le site va reprendre un peu de retard Et il sera pas disponible pour tout de suite Alors que ça va être le centre de la compétition Faut le dire Ça va vraiment être le point central Et en plus c'est un rôle très important Au niveau des plateformes Puisque c'est une question que je vais répondre plus tard Qu'on m'a énormément posé Et le site est la chose la plus importante par rapport à ça Enfin bref je répondrai à tout ça plus tard Donc pour l'avenir les amis Advance Warfare arrive dans une semaine Et donc il arrive dans une semaine Et donc arrêtez d'extrapoler sur les choses Qu'on saura dans une semaine Puisque là on est en train de dire plein de choses Sur le fait qu'il n'y aura pas de quick swap etc Je vais essayer de répondre un peu à tout ça Même si c'est quand même que des rumeurs qui traînent Pour le moment Le jeu C'est lui 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 seul Qui va définir L'avenir de la compétition Les amis Et donc pour le moment On ne peut pas savoir Si la compétition va marcher Puisqu'on ne saura que dans une semaine Quand le patch day one sera posé Et voir si Les stampings La compétition Est viable sur ce jeu Pour le moment On ne sait pas On extrapole Donc bien sûr Moi du fond du coeur Et tout le staff On espère vraiment Que les stampings Sera viable sur le jeu Mais pour le moment On ne peut pas le savoir Parce que le jeu n'est pas sorti Et c'est la chose la plus importante Et bien dans la conception De cette compétition Donc voilà Alors le quiscope Grande question Chaque année C'est la même rogaine Le quiscope va mourir Le patch etc Alors là cette année Ils ont fait une interview En fait le mec qui interviewait Pour savoir s'il n'y avait plus de quiscope Il ne cherchait que cette réponse En gros Il formulait la question Pour que ça soit un petit peu ambigieux Et qu'il après formule Et en plus Nous avec les traductions anglaises Française C'est passé en fait Qu'il n'y aurait pas du tout De sniper sur code Alors qu'en fait Tout simplement Ça allait être Une arme comme les autres A priori Si on voit l'interview Qu'il a donné Mais bien sûr Donc méfiez-vous Chaque année L'an dernier A la même époque Vraiment Excusez-moi pour les bafouillages Et bien c'est exactement pareil Sur le fait que Et bien On ne peut pas faire de quiscope Sur Ghost Là où vous voyez Il va nous faire un petit quiscope En cookie cam Donc voilà Ça ne veut rien dire Surtout que le quiscope Ne détermine pas la compétition Les snapping les amis Voilà Il faut juste se fier à ça Après Il y a plein plein de rumeurs Je vais éviter de tout passer Puisque tout simplement On aura notre réponse Dans une semaine On sera même Un petit peu fixé Lors de la PJB Où moi personnellement Et plusieurs autres personnes Du staff vont pouvoir jouer Advanced Warfare Même si ce ne sera peut-être pas La version finale Au moins on verra Si le sniper est viable Et après on verra Donc le day one Avec le patch Voir si Parce qu'il y a toujours Un patch en fait Avec les sorties Si le sniper est donc viable Enfin Comme je vous dis Pour l'instant Wait and see On n'est pas pressé On est en train de faire nos choses J'ai eu des remarques comme quoi Enfin c'est pas vraiment des remarques J'ai eu des questions Si on n'a pas déçu Si le jeu est vraiment nul Et pas adapté à la condition Puisque On est en train de faire Énormément de choses Par rapport à les stamping En gros Je pense que ce qu'on est en train de faire C'est dans tous les cas Pas inutile Parce que le jeu Allait adapter la composition Sur la dance warfare Ils ont fait quelque chose Fait pour Ça a été voulu Puisqu'on le voit Et donc Dans tous les cas Je pense pas Ce qu'on est en train de faire C'est inutile Puisque en plus Si le jeu est bon Ça sera vraiment Plus que nécessaire Ce qu'on ait fait Puisque Imaginez On n'aurait rien fait On serait arrivé le 4 novembre On aurait strictement Pas relancé le site Pas les réseaux sociaux Et on s'est arrivé En mode fleur Tiens A priori L'instamping c'est viable Donc on est parti Pour une nouvelle saison Ça a été complètement L'échec total Donc là On a réveillé un petit peu Toute la commune etc Et donc je suis sûr et certain Que c'est pas inutile Ce qu'on a fait Parce que j'ai reçu Plusieurs remarques Par rapport à ça Et je tiens à expliquer Que tout ce qu'on est en train de faire Et ben Je pense ça va être utile Et même si on n'est pas convaincu Comme je vous l'ai dit C'est l'extrapolation Pour le moment Et bien on verra bien Comment ça se passe Du moins on n'est pas En train de perdre nos temps Du moins c'est mon point de vue Voilà Je suis désolé Je me perds un petit peu Mais c'est la fatigue Et la maladie J'espère que ça sera quand même Agréable à écouter aujourd'hui Donc là On va passer Justement à la sortie du jeu Puisque pour l'instant Je vais parler des projets Sur les 2-3 premières semaines Après la sortie Et après je parlerai Des plateformes Grosse question que j'ai eu Alors Après la sortie du jeu Tout simplement Il va falloir mettre Les règles en place Les maps Et les modes Là J'ai besoin On a vraiment besoin D'une chose les amis C'est de vous C'est de la communauté C'est de la participation Des joueurs Pour savoir si Tel ou tel mode Est viable en instamping Si tel ou tel map Est bonne à jouer En SND Etc On verra comment ça se passe Mais là On a vraiment besoin de vous Et puisque le site Ne sera pas disponible Et bien là C'est vraiment Les réseaux sociaux Qui vont être importants Entre Facebook et Twitter De poster De tel et tel rendez-vous De rassembler les joueurs Pour qu'ils testent des règles Etc Moi Là Pour les 2-3 premières semaines Je vais passer en tant que joueur Parce que d'une Pour commenter J'ai besoin de connaître le jeu Mais en plus Il faut que Tout le monde teste Un petit peu ses règles Pour voir si c'est viable ou pas On va pas mettre que 2 teams Qui vont tester toutes les règles Et qui vont définir On va pas mettre 2 teams Pour toute la communauté Vraiment on veut faire participer Toute la communauté Puisque vous le savez L'an dernier Il y a eu des problèmes Au niveau des règles La mise en place des règles De la définition des règles Sur Ghost Et du coup Ça nuit à la suite de la saison Là c'est vraiment On veut pas refaire la même erreur Donc voilà On va vraiment bosser sur ça Et donc on a besoin de vous Et donc là Pour le coup Les réseaux sociaux sont importants Puisque le site Ne sera pas disponible Pour rassembler les joueurs On sera ici Et bien sûr Je me servirai de Youtube Une vidéo sortira bien sûr En temps voulu Donc voilà Pour les règles Les show match Il y en aura aussi Un peu plus tard Après la sortie Quand les règles seront mises en place J'espère avoir la connexion Pour streamer Justement pendant la mise en place Des règles Parce que certes On m'a déjà proposé D'avoir des streamers Etc Mais c'est quand même Beaucoup plus simple Que de streamer soi-même Enfin le streamer Le streamer ne doit pas Ne rien faire Pendant que je joue Etc Enfin bref Vous me comprenez Donc on verra Je serai fixé A la sortie de la Netsurf1 En fait Quand je reçois ma box Ça c'était ma vie Pour fixer Et donc Aujourd'hui Maintenant Tout de suite On va passer A l'histoire des plateformes La plateforme Sur quelle plateforme Va être l'e-snaping J'ai jamais vraiment compris Cette question Parce qu'en fait L'e-snaping sera sur la plateforme Où les joueurs seront Ça veut dire que Sur Nintendo 64 S'il y a des gens Qui veulent jouer A l'e-snaping Bah il y aura l'e-snaping Ça se passe comme ça Bon vous aurez compris Cet exemple complètement con Mais en fait Simplement Il y aura la compétition Sur n'importe quelle plateforme Tant qu'il y a des joueurs Ça dépend pas de nous Pour ça Donc C'est là où le site Est vraiment important Le site en fait Il y aura des sections Sur le forum Sur le forum en fait Il y aura des sections Par plateforme Il y aura 5 plateformes Comme ça qui me viennent en tête En fait Puisqu'on est en train plus De vivre la transition Vers la next gen Il y aura Xbox 360 Xbox One PS4 PS3 Et PC Et donc Si vous êtes un joueur PC Par exemple Vous cherchez une nouvelle team Puisque vous vous êtes fait virer De l'ancienne Ou je sais pas Je dis ça n'importe comment Et bien vous allez sur le site Vous allez sur le forum Vous allez sur le topic Chercher une team Oula il y a même des topics Où les mecs sont en train De recruter dans leur team Vous passez vos entretiens Et vous venez de trouver Votre nouvelle team Etc Vous cherchez des scrims Vous cherchez des tournois Etc Et le site sera fait pour ça Puisque tout simplement Vous pouvez le comprendre C'est impossible à nous Pour le staff De gérer 5 communautés en même temps C'est pas possible Du coup On va se concentrer Se focaliser sur 3 communautés On va se focaliser Sur la 360 La One Et la PS4 Et on ne laisse pas Les autres de côté C'est à dire que S'il y a énormément de joueurs Sur Wii U D'un coup qui arrive sur le forum Et bien ça passera Au même niveau Au même niveau Que la One Ou la PS4 Tout simplement On a choisi ces 3 plateformes Parce que selon le sondage Qu'on a fait sur Twitter C'est là où il y aura Le plus de joueurs A la sortie d'Alven Swarfare C'est tout aussi simple Donc voilà Si vous avez moindre question Par rapport à ça Parce que je sens que ça va Faire des réactions Mais comme je vous dis On ne veut vraiment On ne veut pas On ne veut négliger personne C'est pour ça qu'on veut Mettre en place Le site internet Avec les sections de plateforme Donc vraiment Si vous avez moindre question Venez me voir sur Twitter Et on essaiera D'expliquer tout ça Je suis très Je réponds à tous les tweets Donc c'est vraiment fait ça Fait pour ça Et donc voilà les amis Cette vidéo Et c'est la fin C'est la fin Ça y est c'est fini J'ai vraiment beaucoup trop parlé Aujourd'hui Et j'espère que quand même Ça a été agréable Parce que j'ai énormément bafouillé Je pense que vous l'entendez En fait j'ai énormément Très très mal à ma voix Mais je voulais quand même faire cette vidéo Justement pour suivre Deux jours après la première J'espère que ça n'a pas été Trop désagréable Parce que vraiment Moi j'ai un petit peu peiné A la faire Faut le dire Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à réagir Et bien En mettant des likes Et malheureusement Vous pouvez toujours mettre des commentaires Mais je ne serai pas présent Dans les commentaires Parce que tout simplement Toute la semaine On sera à la PJW Moi et quelques membres du staff Donc si vous avez Monde de questions Remarques etc Mon Twitter Arobage du ki FPS Tout est dans la description Et donc on sera aussi A la PJW Si vous venez nous parler Et bien De projets sur le snapping Si vous voulez un petit peu plus D'explications Sur la saison qui arrive Et bien vous venez nous voir Je serai dans le stand Je suis quasiment Toute la semaine Donc je serai Dans le salon Sûrement du côté Post-flop etc Parce que L'an dernier C'est là où j'ai passé Plus de temps bizarrement Et donc Si vous me reconnaissez Si vous reconnaissez Quelqu'un du staff Donc il y aura Alpha Tremix Scream Dirty Dex Magnum Et moi Et bien Et bien Venez nous parler Si vous avez des questions Bien sûr Si vous n'aime rien nous dire Venez pas nous voir Mais si vous avez des questions Des doutes par rapport Les snapings Si vous avez des projets Des idées à soumettre Bien sûr Si vous nous avez vus en LAN Vous savez nos têtes Donc c'est pas vraiment dur Mais par contre Si vous nous connaissez pas Et bien checkez nos Twitter Etc Même si il n'y a pas Beaucoup de réseaux On verra comment ça se passe Et donc voilà C'est fini J'espère que Cette vidéo vous aura plu Comme je vous l'ai dit Sur la moindre question Quoi que ce soit Twitter Arrobas UKFPS Un j'aime Un commentaire Si vous voulez Enfin tout ce que vous voulez Et on se retrouve prochainement Les amis Même peut-être bien Puisque c'est dans une semaine Pour la sortie d'Advance Warfare Voilà Je suis désolé pour la qualité Du commentaire aujourd'hui Et je vous dis A une prochaine C'était Lucky Bye bye